... Voilà, toujours concernant la reprise, ce matin à l'appel de l'ancien maire de Ouagadougou, Simon Compaoré du mouvement Le Ballet Citoyen, de nombreuses personnes se sont mobilisées pour le nettoyage des rues. Le point avec Luc Pagbelguem. Nous allons faire une semaine citoyenne, une semaine citoyenne, où nous allons tout nettoyer dans toutes les rues et en faire la jambe de tous les rues. L'opération Manamana lancée depuis la désormais place de la Révolution a été suivie par les Ouagadougouas comme pendant la Révolution. En petits groupes, comme un grand nombre, les populations se sont rassemblées et ont procédé au nettoyage de ce qu'elles-mêmes auraient contribué à salir. Sur ce pont du boulevard Mouammar Kadhafi, les enfants étaient à côté de leurs aînés pour balayer la rue. Depuis deux jours, nous avons lutté avec les forces réalistes au président Compaoré et nous avons vu comment nous avons mené notre combat, le casser, le brûlure. Nous connaissons et c'est là où il y a du brûlure, il y a des cailloux. Nous essayons de balayer en train de permettre la ville de retrouver sa venteur comme avant. Le résultat de ce coup de balai est visible. La rue avant le quartier Karpala avait ce visage. Hier, aujourd'hui, c'est comme si rien ne s'y était passé. Même constat au niveau de l'avenue de l'indépendance, l'idée d'y circuler n'effleurait l'esprit de personne jusqu'à ce matin du vendredi du 1er novembre. Donc, la défiance de l'autorité ou bien l'indiscipline dont on parlait tout autour, voilà là, on avait besoin de quelque chose, on est en train d'avoir cette chose. Et voilà, on commence à montrer notre vrai visage. Comme un seul homme, la population s'est mobilisée pour l'appel lancé par les leaders politiques, la société civile et les forces armées nationales. Dans les quartiers, comme sur les grandes artères, le passage des nettoyeurs a été baissé par des usagers de la situation. Usagers qui soutenaient cette initiative, jugés citoyennes par des dons divers. Ça veut dire que les gens sont un peu plus conscients, les gens ne sont pas sortis pour détruire, pour détruire. Donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc ils se mettent dans l'ordre. Moi, je pense que ça montre quand même la conscience de la population. Ils sont allés, ils ont cassé et ils ont repris conscience que, en fait, le Burkina, c'est pour eux, c'est leur pays et ils se sont mis encore au travail pour nettoyer. Vraiment, c'est quelque chose à encourager. Moi, je suis très, 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 très ému par cette situation. Enfants, jeunes, femmes et hommes promettent continuer jusqu'à ce que Ouagadougou retrouve sa propriété d'antan, propriété qui, le 1er novembre, n'a pas été laissée aux seules mains de la brigade verte de la commune de Ouagadougou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501